Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un haul Custo Déco. Donc j'ai la liste avec les tarifs, donc vous voyez il n'y a pas beaucoup de choses. J'ai décidé de faire un projet de Noël, une cloche de Noël. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai choisi pour pouvoir le réaliser. Et Custo Déco me les a envoyés. J'avais un bon de 30 euros et du coup ça m'a coûté 3,11 euros de ma poche. Donc c'est vraiment très raisonnable. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Donc dans un premier temps bien sûr la cloche pour faire mon projet de cloche de Noël. Donc on va l'ouvrir. Pour voir tout de suite comment elle est. Et donc après à suivre vous aurez le tuto parce que je vais réaliser la cloche et je vous ferai un tuto. Alors donc déjà, premier point positif, il y a un trou. Ça je n'avais pas vu. Il y a un trou si vous voulez passer des lumières. C'est vrai que c'est plutôt chouette. Ça s'enclenche bien. Voilà pour la cloche. Je vais la poser juste ici. Donc cette cloche, elle est à 10,90 euros. Voilà. Ensuite, j'ai choisi ce papier-là pour pouvoir réaliser des décorations à l'intérieur de la cloche. Donc ça existe aussi avec le gros bloc où il y a beaucoup plus de modèles. Mais là j'ai pris simplement celui avec 6 papiers parce que pour faire une décoration dans une cloche ou quelque chose comme ça, les 6 papiers suffisent. Je vous montrerai plusieurs idées pour remplir la cloche avec juste ce set de papier. Et donc ce set de papier est à 4,76 euros. On va l'ouvrir ensemble pour regarder les motifs de plus près. Donc toujours vous avez la base, vous pouvez réaliser des mini-albums avec. Ça c'est super. La feuille de présentation. Et ensuite, vous avez cette feuille-ci. Donc vous voyez, c'est vraiment très joli. Ok, avec des flocons au verso. Ensuite, des petits bonhommes de neige que l'on peut justement détourer et venir agrémenter dans la cloche. Le papier rose. Le père noël. Donc vous verrez comment je vais l'utiliser parce que c'est une bande et ça c'est très utile. Avec des petites étoiles. Là vous avez celui-ci qui est vraiment trop craquant. La petite esquimau qui fait des bisous. Et des mini-phoques. Alors là, ils sont trop craquants aussi les petits phoques. J'adore. Le père noël ici. Tout blanc. Des cadeaux. Et là, vous avez une petite sénette trop mignonne aussi. Hop. Et des petits serres. Donc là, j'ai choisi le petit modèle. Mais ça existe dans le modèle au-dessus. Vous voyez. Moi, je l'ai choisi en 9 par 14. Mais ça existe aussi en 11 par 16. Si vous voulez faire une plus grosse décoration à l'intérieur. Par exemple, si vous voulez mettre cette décoration là, il faut prendre la cloche de la taille supérieure. Par contre, juste pour le petit bonhomme tout simple. Là, il n'y a pas de souci. Ça passe. Voilà. Et donc, pour agrémenter tout cela, j'ai choisi différentes choses. Donc, j'ai choisi des tampons Artémiaux. Joyeux Noël, Bonne année. Donc, cela, je veux faire un test. Je ne vous garantis pas que ça sera réussi. Mais nous allons faire un test ensemble. Parce que j'aimerais beaucoup venir tamponner sur le verre avec de l'embossage à chaud. Et je vous ferai une vidéo unique pour faire ce test. Peut-être que ça va foirer. Ou peut-être que ça sera magnifique. Mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. Voilà. Ensuite, des rubans. Parce que je pensais tout simplement, Vu qu'ici, je ne trouve pas que c'est ce qu'il y a de plus joli. Sauf si vous faites une décoration intérieure en bois un peu vieilli. Ça peut être très joli. Sinon, je ne trouvais pas que c'était ce qu'il y avait de plus esthétique. Donc, je me suis dit qu'en collant un ruban sur tout le pourtour, ça serait vraiment très joli. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi les rubans. Et ensuite, j'ai choisi la bombe de peinture. Une bombe de peinture pour venir couvrir tout le bois. Pour qu'il soit rose au lieu d'être couleur bois. Et après, je vous l'ai réalisé. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais vous faire un test aussi également. Je vais sans doute vous faire une vidéo où je vais tester tout un tas de choses. Et on verra ce que ça donnera. Et donc, je veux essayer ça, qui est un effet neige. Je pense que ça peut faire un effet neige. pour faire soit des petites bulles sur le verre ou alors aussi en mettre sur le fond pour cacher un petit peu le rose et faire de la neige un petit peu sur le fond de la cloche. Ici. Du coup, j'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça peut donner. Donc, c'est marqué que c'est une peinture relief multi-support, que c'est du blanc. Donc, je me suis dit pour faire des gouttes. Un peu effet neige, ça doit être pas mal. On va voir ça ensemble par la suite. Je ne vous ai pas dit les prix, je vous redis tout. Donc, la cloche, 10,90 euros. Le spray de peinture, 5,15 euros. Ceux-ci, 3 euros. Les rubans, 3,80 euros. Vous avez 6 fois en mètres, quand même. Le tampon, les tampons, 5,50 euros. Vous avez quand même pas mal de vœux à faire. Et les 6 feuilles de papier recto verso, 4,76 euros. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de suivre mon projet, à partir là-dessus. Ensuite, du coup, Custo Déco m'envoie ses petits washi à chaque commande. Bon, et donc, j'ai déjà ces trois-là. Et donc là, ils m'ont envoyé celui-ci. Du coup, je complète ma collection à chaque fois. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais j'ai toujours eu un différent. Et je suis super contente parce qu'il ne me manque plus que celui-là. Et après, j'aurai la collection complète. Voilà. Et puis, vous pouvez retrouver sur leur site tous mes tutos. Et ainsi, les tutos aussi d'autres personnes. Pour pouvoir réaliser des calendriers, des mini-albums, plein de choses à faire soi-même. Et c'est vrai que c'est très agréable. Si vous n'avez pas d'idées, n'hésitez pas. Et vous avez disponible tout le matériel sur le site custodéco.com pour pouvoir réaliser vos projets. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour le tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada